bonjour à toi chers spectateurs encore de cédric clapiche c'est un film on va dire que les clapiche maintenant je vais les voir parce que c'est des clapiche j'en attends pas grand chose parce que j'ai l'impression que c'est un cinéaste qui a son petit fil rouge sa manière de regarder les êtres humains sa manière de constater les rapports qu'ils ont les uns avec les autres et il filme ça avec plus ou moins de panache il ya des fois c'est intéressant il ya des fois c'est pas fou enfin voilà ça dépend vraiment de ce que clapiche va réussir à en tirer et j'avoue que ce film même si le sujet semble intéressant je préférais pas en attendre trop en fait le résumé pour faire simple elise est une jeune danseuse de ballet qui vit son rêve à 200% dans une grande compagnie de paris mais lorsqu'elle se brise la cheville et se retrouve à devoir mettre sa carrière en pause une remise en question personnelle va commencer c'est un film de clapiche tout ce qu'il y a de plus classique je trouve pas que le long métrage arrive réellement à avoir une patte ou une identité qui détonne plus que ça dans son genre je trouvais par exemple qu'avec deux mois il avait réussi en un sens et d'une certaine manière à porter une nouvelle manière de jouer avec son cinéma en jouant avec ce parcours croisé de deux personnages qui n'ont quasiment rien à voir mais qui se retrouve du coup à avoir un rapport intime sans le vouloir l'un avec l'autre mais du coup ici le film est très classique film est très classique que ce soit dans ses thématiques que soit dans les rapports qui entre les personnages que ce soit dans la manière de filmer que ça soit dans la manière de mettre en exergue tout ce qui se passe à l'écran c'est un film de clapiche qui cherche simplement à montrer à quel point un personnage dans le bon contexte et avec les bons soutiens va réussir à se relever d'une étape qui l'a bouleversé dans sa vie donc clairement le film n'a aucune autre vocation que d'être avant tout et pour tout un parcours dramatique se voulant être une rédemption humaine dans un contexte très simple un contexte dans lequel on va facilement réussir à s'identifier il peut y avoir encore ce prolet un petit peu de bourgeoisie parisienne mais clapiche voilà il est très habitué à ça il a vraiment envie de plonger des persos qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec un certain contexte dans un autre contexte et ici ça marche plutôt bien même si c'est jamais fou même si c'est jamais réellement novateur dans sa catégorie encore une fois c'est un film qui épouse parfaitement le cinéma de clapiche mais qui à aucun moment ne cherche à faire plus que ce qui n'a déjà été exploré dans le passé par le cinéaste le monde de la danse fasciné interroge dans le cinéma car il semble profondément lié à sa propre démarche celle de mettre en avant et en mouvement un corps de chercher à le pousser dans une forme de limite pour donner le meilleur d'un homme ou d'une femme le temps d'une scène qui marquera plus ou moins son esprit cédric clapiche aime mettre en scène les rencontres et ici au travers d'un film à mi-chemin entre la chorale et le questionnement profond le metteur en scène de lieu à une oeuvre très classique dans sa composition qui parvient tout de même à toucher par le parcours de son héroïne mais qui ne cherche jamais à saisir plus que ce qui semble un peu évident face à sa caméra en termes d'écriture le film est donc écrit par cédric clapiche et santiago amigorena le scénario dans sa grande globalité est avant tout un scénario donc comme je l'évoqué avant qui cherche à montrer une histoire de rédemption et surtout l'histoire d'une jeune femme persuadée de voir sa vie toute tracée qui va dans malheureusement un choix fortuit devoir changer un petit peu de voie et se poser des questions justement sur qu'est ce qu'elle compte faire de sa vie parce que si le film a une première partie de long métrage qui je trouve est pas forcément hyper bien maîtrisée parce que ça a tendance à créer du pathos de manière assez larmoyante et assez presque pathétique autour du personnage d'élise c'est à partir du moment où justement le personnage se rend compte qu'il y a une porte de sortie qu'il y a un nouveau moyen finalement de voir la vie que là le scénario gagne en impact et gagne en logique parce que dans cette première partie on a un peu l'impression de voir une petite fille de riche faire ouin ouin j'arrive pas à faire ce que je veux et je sais pas comment me remettre en question et c'est un peu triste mais voir presque elle est en train de se dire ma vie n'a aucun sens c'est horrible fin c'est en fait dans sa base de scénario est vraiment 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 simple voire trop simple on va dire qu'il réussit réellement à se renouveler à partir du moment où on met en perspective un petit peu le parcours de cette jeune fille par rapport au parcours maternel et paternel et là le scénario gagne en certains impacts mais sans jamais réellement briller on se dit pas non plus que c'est révolutionnaire ou que ça va apporter énormément de profondeur au personnage principal on se dit juste que c'est le strict minimum pour réussir à créer un attachement mais je pense en fait que c'est ce qu'il y a à retenir de cette écriture amigorena et clapiche leur objectif c'est de créer le strict minimum pour faire en sorte que le spectateur soit accroché à ses personnages point barre et derrière on va peut-être y trouver un certain affect un certain rapport on va peut-être se dire ah je m'identifie à ça je comprends ça il ya des personnages secondaires avec lesquels j'ai beaucoup de mal je trouve que le kiné est un personnage qui ne sert à rien qui n'apporte aucune profondeur au personnage principal et qui n'apporte aucune ambiguïté par rapport à tout ce qui se passe c'est juste un personnage qui est greffé au récit pour avoir un aspect comique et honnêtement ça fonctionne pas et après il ya d'autres personnages secondaires je trouve qu'ils sont pas forcément très utile mais on va dire qu'ils apportent un petit truc en fait à l'ensemble de l'écriture qui porte un peu plus l'ensemble du métrage mais c'est pas non plus foufou clairement en termes d'écriture clapiche amigorena compose une narration véritablement centré et dirigé par le caractère d'élise tout du long d'une dramaturgie ne sonnant que comme un immense carcan pour sa remise en question intime et sa découverte de sa véritable vocation prônant ainsi un voyage avant tout affectif en cela le scénario parvient à ce que j'évoquais avant soit une structure dramatique un peu trop convenu et classique qui ne cherche jamais à aller plus loin que sa surface archétype et très franchement donne lieu tout de même à son lot d'émotions et de frissons qui certes ne vont jamais forcément très loin mais parviennent tout de même à nous emporter et à nous toucher en termes de mise en scène c'est très problématique parce que je vois pas grand chose à dire de plus que ce qui a déjà été évoqué dans le passé par rapport à un film de clapiche en fait c'est terrifiant mais j'ai l'impression que clapiche est vraiment en espèce de roue automatique depuis maintenant trois quatre longs métrages j'ai l'impression qu'il à sa petite machine qu'il arrive à parfaitement la roder qu'elle tourne tranquillement dans son sens mais il n'y a pas cette sensation qui a grand chose de plus et je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense profondément que clapiche est un cinéaste qui a tout de même une vision intéressante du cinéma une vision très simple très émotive très sensible même en un sens c'est ce qui fait la grande force de la plupart de ses récits même si ici je trouve que ça verse vraiment dans le pathos et que c'est pas forcément très subtil mais la grande majorité du temps cédric clapiche est un metteur en scène qui aime profondément jouer avec ses personnages et les mettre dans un contexte où ils vont avoir une évolution ou en tout cas un regard sur eux mêmes qui va apporter une certaine forme de sensibilité par rapport à tout ce qui se passe autour d'eux et ici je trouve que ça marche encore une fois en un sens mais ça se transcende pas donc on est un peu dans un contexte où on se dit le metteur en scène fait son truc ça marche mais ce qui a grand chose de plus à en tirer que c'est deux trois précédents films et ben non il faut bien avouer que par rapport à ceux qui nous lient par rapport à deux mois il n'y a rien de neuf et ben voilà donc ça fait que c'est pas un mauvais film de clapiche encore une fois mais c'est un film qui ressemble trop à ce que clapiche a l'habitude de faire et qui n'a rien de transcendant par rapport au précédent comme à son habitude clapiche veut capter et saisir une forme de simplicité dans son travail de mise en scène qui donne lieu à un tout particulièrement efficace et justement dosé dans sa structure qui ne renouvelle pas le style ni la forme du metteur en scène français mais nous rappelle qu'il sait comment mettre en exergue ses personnages on ressort tout de même en se disant que clapiche fait du clapiche mais il ya derrière cela une forme de simplicité que le cinéaste ne cherche pas à repousser mais plutôt à embrasser comme s'il assumait qu'il faisait encore la même chose mais à son avantage clairement qu'il sait bien le faire et comment mener sa forme le plus loin possible en termes de casting celui ci fonctionne bien je trouve que dans sa grande majorité les acteurs sont très bons que ce soit de nippo d'aïdès qui encore une fois est excellent que ce soit muriel robin que ce soit françois civil que ce soit pio marbaille que ce soit souhait la ya coupe que ce soit damien chapelle que ce soit au fait chester tous les acteurs sont vraiment bon il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça j'avoue que muriel robin m'a beaucoup surpris muriel robin étant une actrice qui je trouve n'est pas très brillante ou brillamment mis en avant la plupart du temps ici je les trouvais très bien tout comme que marmaille puis marmaille je pense qu'il ya un truc avec clapiche les deux s'entendent hyper bien et là ici encore une fois il est brillant et est vraiment il est exceptionnel à l'écran bien évidemment vous en doutez on retient surtout le film pour sa jeune actrice principale dont c'est la première interprétation au cinéma et c'est assez impressionnant la jeune marion barbeau s'impose comme une révélation dans un métrage où elle est tout simplement éblouissante et dont elle sonne comme le fer de lance d'une vivacité d'une spontanéité à toute épreuve au bout du compte encore est un film de clapiche et n'y allez pas en attendant grand chose de plus c'est un film qui ressemble à tout ce que clapiche a fait par le passé c'est un film qui épouse à la perfection tout ce qu'on a l'habitude de voir de la part de clapiche au sein de son cinéma ça n'est pas un film qui veut renouveler les codes d'un certain genre ça n'est pas un film qui va vous transcender c'est un film qui fonctionne avec le strict minimum syndical avec des acteurs aussi excellent c'est bon de le préciser les acteurs sont vraiment au dessus du niveau habituel du cinéma de clapiche je trouve parce que même si les acteurs de chez clapiche sont bons là ici je trouve qu'il ya une meilleure sobriété de jeu qui porte un peu plus le film contrairement à ses précédents métrages qui ont tendance souvent être trop pathétique et donc à vouloir trop être larmoyant là ici c'est un petit peu rehaussé par des acteurs qui se donne un petit peu plus et qui vont un peu plus loin mais voilà sinon encore de cédric clapiche c'est un peu la même chose que d'habitude donc n'attendez pas grand chose de plus du film mais si vous savez ce que vous allez voir pourquoi pas à plus